Alors voici la nouvelle gamme de clés angulaires et à serrage contrôlée AZ, qu'on appelle la SmartTAC, plus communément appelée 7000STAC. C'est une gamme qui va de 1 jusqu'à 1000 N. Et le gros avantage, c'est qu'on peut relier ça à l'application Android, on va sur la recherche de l'outil, la recherche se fait par Bluetooth, là on valide la clé qui a été retrouvée, et la clé est maintenant directement liée et connectée à la tablette, à l'application. Donc on effectue un réglage qui est ici, angulaire et un serrage de couple. Sur le cadran de la clé, on peut voir les valeurs s'afficher, tout comme sur la tablette, grâce à l'application. Voilà. Le cadre vert signifie qu'on est dans les normes. Je peux, par la tablette, régler le système si je veux faire un serrage angulaire, un serrage de couple, les deux en même temps. Je peux modifier la valeur du couple de serrage directement sur la tablette qui enverra l'information à la clé dynamométrique. Je valide. On ressort. Et maintenant, je fais uniquement le serrage et je réalise mon serrage. La lumière jaune signifie que nous approchons de la valeur. La lumière verte, que nous sommes dans la bonne tranche. Et la valeur maximum atteinte apparaît sur la tablette. Nous avons également la possibilité de connecter la clé dynamométrique S-TAC directement à une montre connectée, toujours par le système du Bluetooth. On relie la clé dynamométrique. On fait le serrage avec la clé et les valeurs apparaissent sur la montre. Valeur maximum qui s'affiche et sur la montre et sur le cadran de la clé dynamométrique. Les clés dynamométriques à serrage angulaire et au couple S-TAC peuvent également être connectées à un PC. Avec une prise USB. Donc on valide l'USB. On ouvre le programme informatique dans le PC. On lie la clé dynamométrique au programme. Et à partir de là, on peut envoyer toutes les données de serrage directement sur le programme pour avoir un suivi de tout ce qui a été réalisé. Mais on peut également sur le programme déclencher des séquences de serrage. C'est-à-dire programmer jusqu'à 25 serrages différents. Que ce soit de l'angulaire, du couple ou alors les deux ensembles, angulaire plus couple pour faire un programme de serrage bien établi auparavant. À ce moment-là, l'information est envoyée par l'ordinateur dans la clé USB. Ensuite, on débranche et on peut se mettre à faire les serrages. On rebranche ensuite par la suite et on renvoie toutes les informations dans le système informatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !